Chers étudiants, nous allons parler au cours de ce cours des événements respiratoires du sommet, les outils de mesure et les règles de scorine. L'objectif principal de ce cours est de connaître les définitions des événements respiratoires anormaux au cours du sommet et de connaître aussi l'intérêt et les limites des capteurs utilisés pour quantifier la ventilation, les effets respiratoires et la saturation de l'hémoglobine nocturne. Les principaux troubles respiratoires du sommet explorés sont le syndrome d'apnée et hypopnée obstructive du sommet, les syndromes avec anomalies respiratoires cycliquement obstructives tels que le syndrome d'apnée et hypopnée centrale du sommet, la respiration des chenstocks et les syndromes d'hypoventilation nocturne, en particulier le syndrome d'obésité et hypoventilation et les pathologies non musculaires. Nous allons parler surtout des syndromes d'apnée du sommet. Tout d'abord, le syndrome d'apnée obstructive du sommet. On peut trouver des occlusions complexes des voies aériennes supérieures, c'est ce qu'on appelle des apnées, des obstructions partielles des voies aériennes supérieures et on parle d'hypopnée, les renflements intenses avec augmentation de résistance et les augmentations de résistance sans renflement. Puis, les syndromes avec des anomalies respiratoires cycliques non obstructives, et donc surtout les syndromes d'apnées centrales, les apnées centrales et les hypopnées centrales et les respirations périodiques. Pour les hypoventilations nocturnes, on va les voir dans un autre cours. Pour ces événements respiratoires, il existe des recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine et cette académie a établi un manuel de scoring des événements respiratoires et qui contient aussi le scoring du sommet. Donc, ce scoring est établi dans le manuel 2016 avec une mise à jour en 2012. La Société de Pneumologie de Langue Française a aussi établi des recommandations à la lumière des recommandations de l'ASM. Donc, il y a une définition du syndrome selon le RPC français en 2010 et vous voyez ici une copie de cette définition où on définit le syndrome d'apnées obstructive du sommeil selon les critères de l'American Academy of Sleep Medicine avec un critère A qui est la somnolence d'urne excessive non expliquée par d'autres facteurs ou deux critères B, deux au moins des critères suivants non expliqués aussi par d'autres facteurs les renflammements sévères et quotidiens, les sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil le sommeil non réparateur, la fatigue dure, les difficultés de concentration, la nexurie et puis le caractère C qui est obligatoire c'est le critère polysomnographique ou polygraphique avec un index d'apnées hypopnées supérieur ou égal à 5. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est pas la partie clinique puisqu'on va voir ça dans un autre cours qui concerne le syndrome d'apnées obstructive du sommeil c'est surtout le critère polysomnographique ou le critère polygraphique et ça veut dire qu'il est important d'utiliser ces deux techniques pour poser le diagnostic avec ce chiffre de 5 par heure. Puis vient le syndrome d'apnées centrales du sommeil ici on a la définition du ICSD3 du juillet 2014 et dans cette définition, il est défini comme un syndrome avec au moins 5 apnées ou hypopnées centrales par heure du sommeil avec un nombre total d'apnées et ou hypopnées centrales qui est supérieur à 50% du nombre total d'apnées et hypopnées plus ou moins une respiration de Schoenstocks. Ce syndrome central pur est rare par rapport au syndrome d'apnées obstructive du sommeil. Quels sont les événements respiratoires à identifier ? L'index d'apnées et hypopnées est l'élément le plus important de la définition de la pathologie et donc il est important de définir les événements qui permettent de le calculer. Ceci a un intérêt diagnostique, un intérêt thérapeutique et aussi un intérêt épidémiologique de ce syndrome. 5 grands types d'événements sont à connaître Les apnées, les hypopnées, les épisodes de haute résistance, les renflements et la désaturation artérienne. Nous n'allons pas citer toutes les définitions et leur évolution dans le temps. Tout d'abord, on va se baser essentiellement sur les définitions des événements selon les RPCS françaises de 2010. Tout d'abord, l'apnée obstructive. C'est quoi l'apnée obstructive ? C'est un arrêt du débit aérien nasobucal pendant au moins 10 secondes avec persistance d'effort ventilatoire pendant l'apnée. On voit dans cet enregistrement une image d'apnée dans le canal de pression nasale avec un arrêt du débit. Et on voit au niveau du signal des sangles thoraciques et abdominale la persistance de cet effort ventilatoire. L'apnée centrale, c'est l'arrêt du débit aérien pendant au moins 10 secondes aussi, mais avec absence d'effort ventilatoire pendant l'apnée. On voit dans cet exemple d'événement d'apnée centrale dans le canal abdominal et thoracique, l'absence d'effort respiratoire. Troisième événement apnique, c'est l'apnémic. C'est l'arrêt du débit nasobucal, toujours 10 secondes. L'apnée débute comme une apnée centrale, donc pas d'effort thoraco-abdominal, mais se termine avec des efforts ventilatoires. Donc on voit dans cet enregistrement des événements avec un début central sans effort thoraco-abdominal et une deuxième moitié qui est plus prolongée avec reprise des efforts thoraciques et abdominals. Ces différentes définitions d'apnées peuvent être utilisées aussi bien en polygraphie qu'en polysomnographie puisqu'on n'a pas besoin d'autres paramètres. En particulier, on n'a pas besoin ni de désaturation ni de micro-éveil pour scorer les événements. On a fini avec les apnées qui ne posent généralement pas de problème. Les apnées obstructives, centrales et mixtes. Et on passe maintenant aux hypopnées qui posent plus de problèmes. C'est quoi les hypopnées ? Ce sont des événements d'un moins 10 secondes caractérisés par soit une diminution d'un moins 50% d'un signal de débit validé par rapport au niveau de base. Cette définition, c'est selon les événements, selon les recommandations RPC françaises de 2010. Vous voyez dans cet enregistrement un exemple d'hypopnée à plus de 50%. Donc ici, vous avez le niveau de base. Ici, vous avez la chute qui dure plus de 10 secondes et qui dépasse 50% par rapport au niveau de base. Comme les définitions des apnées, cette définition d'hypopnée n'utilise ni désaturation relative ni micro-éveil. Et donc, par conséquent, on peut l'utiliser aussi bien en polygraphie qu'en polysomnographie. Mais cette définition n'est plus recommandée actuellement dans les mises à jour des recommandations de l'AASM concernant les scories des événements respiratoires. C'était le premier critère qui permet de retenir une hypopnée sans avoir besoin ni de désaturation ni du micro-éveil après la fin de l'événement. Deuxième critère possible qu'on peut utiliser, c'est une diminution inférieure à 50%, donc il n'atteint pas les 50%, ou un aspect de plateau inspiratoire. Mais dans ce cas-là, on exige qu'il y ait, à la fin de l'événement, une désaturation relative qui est supérieure ou égale à 3% et ou un micro-éveil. Donc vous voyez ici un type d'événement avec une chute qui est inférieure à 50% et à la fin, on a un micro-éveil. Dans l'autre exemple, on n'a pas de modification de l'amplitude du débit nasal et par contre, on a un aspect de plateau inspiratoire. Cet aspect de plateau inspiratoire se termine à la fin par un micro-éveil. Cette définition d'hypopnée utilise les micro-éveils et les désaturation pour scorer les événements. Dans la polygraphie, on ne peut pas évaluer les micro-éveils et donc on risque de sous-estimer les événements respiratoires avec hypopnée moins de 50% et qui ne sont pas suivis de désaturation. En réalité, cet aspect de plateau inspiratoire suivi de micro-éveils ne correspond pas vraiment à une hypopnée. C'est ce qu'on appelle des limitations du débit éveillantes ou appelées aussi RERA. Mais dans les recommandations françaises, on les a assimilées à des hypopnées et on les a intégrées dans l'index apnée-hypopnée. Ce phénomène de RERA, de limitation du débit éveillante, ne peut être scoré facilement en polygraphie puisqu'on n'a pas de micro-éveil pour le scorer. Mais on voit donc des tracés chez des patients qui ne vont faire que ce type d'événement et donc on ne pourra pas dire que ces patients-là ont des hypopnées selon la définition française. Cette assimilation des RERA en hypopnée n'existe pas dans les recommandations américaines. Le degré de chute du signal du débit nasal est évalué par rapport à un niveau de base. Mais c'est quoi ce niveau de base ? Bon, il y a deux possibilités. Tout d'abord, on peut choisir comme niveau de base l'amplitude moyenne de la respiration stable dans les deux minutes qui précèdent l'événement ou bien on va choisir l'amplitude moyenne les trois cycles les plus amples au cours des deux minutes précédant le début de l'événement, bien sûr chez des sujets qui n'ont pas une respiration stable. Une seule définition est retenue actuellement dans la mise à jour de l'American Academy of Sleep Medicine de 2012 concernant les hypopnées. Cette définition est, on retient une hypopnée lorsqu'il y a une diminution de 30% du signal de pression nasale de durée qui est d'au moins 10 secondes associée à une désaturation de 3% ou à un micro-EV. Et la polygraphie ne peut scorer les hypopnées sans désaturation parce qu'il n'y a pas de possibilité de scorer les micro-EV. Et par conséquent, lorsqu'on a des enregistrements où il n'y a que des apnées, ça ne pose pas de problème, même en polygraphie. Ou si on a des sujets qui ont des tracés avec que des hypopnées avec des désaturation, ça ne pose pas aussi de problème. Mais par contre, on aura des problèmes lorsqu'il y a des tracés où on a une prédominance des hypopnées sans désaturation et ça existe en pratique. De même, lorsqu'on a des tracés où il n'y a que des limitations de débit et prédominance. Et donc, on aura besoin, dans ces cas-là, de céder de la polysomnographie, sauf si vraiment le patient est très sévère et dans ce cas-là, on ne peut pas réaliser le geste de polysomnographie. On va parler de tout ça lorsqu'on va parler des indications de la polygraphie et de la polysomnographie chez le patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommet. La persistance des efforts ventilatoires dans les sangles thoraciques abdominales ne veut pas dire obligatoirement qu'il s'agit d'un phénomène obstructive. Et c'est pourquoi il y a certains éléments qu'il faut ajouter pour caractériser les hypopnées et leur attribuer le caractère obstructive ou central. Et l'élément, le gold standard pour caractériser l'obstruction et la persistance des efforts thoraciques et abdominaux, c'est la mesure de la pression oesophagienne qui permet de faire cette différence entre le caractère obstructive et central. Mais en pratique de routine, on ne peut pas utiliser cette méthode-là. Elle peut être utilisée dans certains laboratoires de sommet. En pratique de routine, la nature obstructive de l'hypopnée peut être déterminée par trois éléments. Tout d'abord, la présence d'un plateau inspiratoire sur le débit nasal. Deuxième paramètre, l'existence d'une intensité croissante des renflements pendant l'événement. Troisième caractère, le déphasage ou même l'opposition de phase des mouvements thoracos-abdominaux. L'exemple d'hypopnée avec chute plus de 30%, avec des saturations relatives qui suivent les événements. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? On remarque qu'il y a une opposition de phase entre le signal de la sangle thoracique et le signal de la sangle abdominale. Ce qui témoigne du caractère obstructif de l'événement. Et donc, on recommande, en l'absence de données sur la morbidité associée de manière spécifique aux apnées et aux hypopnées, on recommande de réunir ces deux événements de physiopathologie identique sous la forme d'un index d'apnées et hypopnées qu'on appelle IAH. Dans les recommandations américaines, avec la mise à jour 2012, on recommande d'utiliser aussi bien l'IAH, la HI, qui réunit les apnées et les hypopnées et leur nombre par heure, que le RDI, ou qu'on appelle en français l'ITR, c'est-à-dire l'index total des événements respiratoires. Et cet ITR va comprendre les éléments du liage associés au RERA. RERA, qu'on a vu tout à l'heure, ce sont ces limitations de débit éveillantes. Et ce paramètre-là permet de donner une idée sur la prépondérance des événements importants obstructifs apnées et hypopnées par rapport aux événements de limitation de débit sans caractère apnéique évident. Et donc, vous pouvez imaginer que cet ITR ne peut être utilisé qu'en polysomnographie et ne peut être utilisé en polygraphie ventilatoire. Pour parler de respiration de type Shane Stocks chez un individu, il faut deux critères. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des épisodes de mois, trois apnées et hypopnées centrales consécutives séparées par une variation, crescendo, décrescendo de la respiration, avec une longueur du cycle qui est supérieure ou égale à 40 secondes. Le cycle commence du début de l'apnée centrale à la fin du cycle crescendo-décrescendo. Associé à cela, il faut qu'il y ait un IH central supérieur ou égal à 5 par heure et qui dure pendant au moins deux heures. Nous allons passer maintenant aux méthodes d'enregistrement de ces événements. Et pour les faire, il faut tout d'abord des capteurs qui vont permettre de capter le signal. Donc, on a besoin de capter certains signaux pour pouvoir interpréter les événements respiratoires. Tout d'abord, le signal du débit de la respiration, qui est important pour l'identification des événements. Les efforts respiratoires pour déterminer le mécanisme central ou le structure des événements. La saturation artérielle en oxygène pour préciser les conséquences des événements. et d'autres signaux, c'est que les renflements, la sismographie du poux, le temps de transit de poux et autres événements possibles. Qu'il s'agisse de polygraphie ou de polysomnographie, on pourra analyser la ventilation et mesurer le débit ou le flux respiratoire, les efforts respiratoires, les renflements et la saturation artérielle en oxygène. Tout d'abord, l'analyse de la ventilation. Et pour cela, on peut utiliser plusieurs outils de mesure. Il y a ce qu'on appelle le pneumotachographe, la plétismographie d'inductance, la capnographie, mais les deux mesures les plus fréquentes, c'est les lunettes nasales et l'étermistance. Le pneumotachographe est le gold standard puisqu'il permet d'évaluer les débit respiratoires instantanés. C'est la seule mesure réellement quantitative de la ventilation. Mais, bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a nécessité de port d'un masque naso-bucal, l'inconfort, ça perturbe la qualité du sommet et ça diminue aussi les renflements. Mais la méthode qui est la plus utilisée en routine, ce sont les lunettes nasales qui permettent de mesurer les variations de la pression nasale pendant la respiration qui est proportionnelle à la ventilation. Il est important de préciser la constante de temps et différents aspects de débit vont être détectés si ces lunettes ne sont pas branchées correctement. Ces lunettes nasales ont des limites. Tout d'abord, le signal peut être perdu. Deuxième possibilité, la personne peut avoir une expiration buccale et donc les lunettes nasales ne vont pas détecter l'expiration. Et puis, s'il y a une obstruction nasale, le flux nasal va être perturbé. Donc, vous voyez ici différents aspects de flux nasal qui traduisent ces limites. Ici, on ne voit qu'une ligne horizontale qui traduit la perte du signal. Dans l'expiration buccale, on voit ici la partie positive de la courbe qui correspond à l'inspiration mais la partie négative est remplacée par une ligne horizontale qui correspond à la perte de l'expiration. C'est un sujet qui a une expiration buccale. Un tracé de quelqu'un qui a une obstruction nasale, on voit un double pic qui correspond à l'obstruction inspiratoire et on voit un plateau qui correspond à l'absence de détection de l'expiration. Deuxième moyen d'analyse de la ventilation qui est utilisé généralement en parallèle avec les lunettes nasales, c'est les thermistances. Le principe de mesure s'est basé sur la différence de température entre l'air expiré et l'air inspiré. Et donc, ces thermistances vont détecter l'expiration. Sa sensibilité est réduite si la température ambiante est élevée. et il ne fonctionne pas si le capteur touche la peau et donc il faut bien les brancher. Et il y a une supériorité des lunettes nasales par rapport aux thermistances. Donc ici, vous avez une thermistance. Donc vous voyez qu'il y a une partie blanche avec deux embouts. C'est la partie qui va être branchée sur le nez et une partie inférieure qui comprend un seul fil et qui va être exposée devant la bouche pour recueillir l'expiration. L'aspect de la thermistance peut varier lorsqu'on a une polygraphie. Un malade endormi sur lequel on branchait la thermistance au cours d'une polysomnographie. La supériorité des lunettes nasales sur les thermistances a été démontrée dans plusieurs études et on le voit bien lors des tracés de polysomnographie. En effet, si vous voyez ici dans ce tracé de PSG, vous avez en haut le flux nasal et vous avez en bas les thermistances. Donc c'est le tracé en rose. Donc vous voyez que le flux nasal a pu détecter une hypopnée à gauche et une apnée à droite alors que dans les thermistances on ne voit pas de variation de signal. Dans la mise à jour de 2012 de l'ASM on recommande obligatoirement d'utiliser pour détecter le flux respiratoire les lunettes nasales et les thermistances en même temps. Il y a d'autres outils de mesure de la ventilation en particulier la plétismographie d'inductance. C'est la mesure du volume courant par somme des mouvements thoraciques et abdominaux après étalonnage mais il faut qu'il y ait une stabilité de l'étalonnage au cours de la nuit qui est très difficile à obtenir. C'est une méthode semi-quantitative qui est acceptable à condition de respecter la technique. Vous voyez ici dans le schéma en haut les mouvements thoraciques et abdominaux et on voit que ces deux lignes et ces deux courbes sont en phase et donc ça a permis de générer un air de courbe en bas qui correspond à un volume respiratoire généré. Par contre en bas ces deux courbes sont en opposition de phase ce qui fait qu'il n'y a aucune génération de volume respiratoire. dans les RCP françaises 2010 on recommande dans la détection des hypopnées l'utilisation de la canule nasale qui était validée par rapport au pneumothacographe qui est la méthode de référence avec un niveau de preuve 2. En cas de déficience du signal de pression nasale la somme des mouvements thoraciques et abdominaux évaluée par plétismographie d'inductance constitue une aide à la détection des hypopnées avec un niveau de preuve 3. Donc on a vu l'analyse du débit ou du flux respiratoire et on a vu que ce sont les lunettes nasales et les thermistances qui sont les utilisées en routine. Et ces deux éléments-là vont nous permettre de détecter la chute du débit nasal pour scorer les apnées et les hypopnées et pour voir aussi l'aspect de plateau inspiratoire dans le cadre derrière. Maintenant nous allons voir comment évaluer les efforts respiratoires pour déterminer le caractère obstructif ou central de l'événement apnéique. Et donc l'objectif de cette évaluation c'est de distinguer les événements centraux et obstructifs de détecter et de classer les hypopnées et les épisodes de haute résistance l'ERERA. Vous avez ici une liste des moyens d'évaluation des efforts respiratoires la pression oesophagienne l'électromyogramme des muscles aspiratoires les sangles thoraco-abdominales la prismographie d'inductance la limitation de débit le temps de transit de pouls l'impédance des voies aériennes et la dépression susternale. Donc ces moyens on va les voir au fur et à mesure. Concernant les recommandations la mesure de la pression oesophagienne est la méthode des références mais il n'est pas utilisable en routine. On peut utiliser l'absence totale de mouvements thoraciques et abdominals comme moyen alternatif au cours d'une apnée qui indique son origine centrale. La mesure de la pression susternale peut constituer une aide à la classification des apnées avec un niveau de preuve 3. Tout d'abord la pression oesophagienne c'est la méthode de référence pour la mesure des efforts respiratoires et c'est la méthode recommandée pour mettre en évidence les épisodes de haute résistance. Au cours d'une apnée obstructive telle qu'on le voit dans cet exemple vous avez la chute du flux nasal en bas vous avez la mesure de la pression oesophagienne et on remarque à droite qu'il y a une chute de la pression oesophagienne qui accompagne les plateaux inspiratoires qui traduisent les phénomènes de résistance. Dans le schéma en haut vous avez deux exemples à gauche vous avez une personne qui n'a pas d'obstacle au niveau du pharynx et qui a une pression oesophagienne qui est normale aux alentours de 10 cm à 2 oeufs qui est négative bien sûr. Par contre chez la personne à droite et qui dans la langue est venue obstruer le pharynx vous avez une dépression très importante et là il a atteint moins 50 cm H2O et on peut même arriver jusqu'à des pressions de moins 80 cm H2O. les inconvénients de la pression oesophagienne sont d'abord l'inconfort avec la perturbation de la qualité du sommeil et même possibilité de modifier la dynamique des voies aériennes. Messlier avait publié en slip 2002 la validation de la pression susternale pour la caractérisation des apnées. On ne va pas décrire cette technique que c'est une technique qui n'est pas utilisable en routine et on va passer par la suite aux méthodes recommandées en pratique. Dans les recommandations en pratique de routine la nature obstructive de l'hypopnée peut être suggérée par le déphasage des mouvements thoraco-abdominaux la présence d'un plateau inspiratoire sur le signal de débit avec un niveau de preuve 3 une augmentation inspiratoire du temps de transit du poul niveau de preuve 2 une intensité croissante des renflements pendant l'événement niveau de preuve 4 Chacun de ces éléments peut être enregistré en pratique quotidienne Vous voyez ici dans une fenêtre qui permet de scorer les événements respiratoires dans un tracé de polysomnographie de roson-bas en haut la saturation artérielle en oxygène puis vous avez l'EMG du montonnier et le scoring des micro-EVA puis vous avez les courbes successives de pression nasale thermistance sangles thoraciques abdominales la somme de ces deux sangles le renflement l'ECG la fréquence du poul le plétismogramme et l'onde du poul Commençons par les sangles thoraco-abdominales qu'on appelle aussi les jauges de contraintes c'est la méthode la plus utilisée pour évaluer l'effort respiratoire on va rechercher un décalage de phase entre les mouvements thoraciques et abdominaux ou même carrément une opposition de phase vous voyez ici chez ce sujet là chez qui on a branché les sangles thoraciques et abdominale et vous voyez en bas un type de sangles thoraciques ou abdominale avec la partie élastique qui va être branchée sur le patient et le fil qui va être branché sur la tétière donc ici vous avez les aspects qu'on peut obtenir lorsqu'il y a un problème de phase entre les sangles thoraciques et abdominale donc en haut vous avez deux exemples d'opposition de phase et en bas vous avez un exemple de décalage de phase cette méthode quand même elle a des limites en effet il y a des variations considérables avec la position le stade de sommeil le degré d'obésité la possibilité d'artefacts avec possibilité de déplacement d'une ou de deux bandes s'il y a des mouvements les événements obstructifs dans lesquels on n'a pas de décalage de phase thoraco-abdominal et qui sont réellement obstructifs on peut surestimer les apnées centrales si le signal est faible au niveau des sangles thoraciques et abdominale donc c'est une méthode qui est spécifique mais qui reste peu sensible deuxième canal de polysomnographie qui traduit les efforts respiratoires c'est le temps de transit du pouls quels sont les principes de mesure en abréviation le temps de transit du pouls c'est PDT c'est le temps nécessaire à l'onde de pouls pour parcourir la distance entre la valve aortique et la dernière phalange c'est aux alentours de 250 millisecondes et en pratique c'est le délai qui sépare le signal de l'ECG et le signal de l'oxymètre il est basé sur le principe que la vélocité est proportionnelle par la rigidité de la paroi artérielle l'augmentation du PTT reflète l'augmentation des efforts respiratoires et les micro-EV sont associés aussi à une diminution du PTT ce schéma illustre le principe de mesure du temps de transit du pouls donc vous avez ici en haut l'ECG et en bas la courte de photopolitisme de pouls au niveau de l'oxymètre donc en haut l'onde R elle traduit la contraction isométrique et l'ouverture de la valve aortique et donc on va mesurer le moment de déclenchement de cette onde R et le milieu du chemin qui sépare le minimum et le maximum du signal de l'oxymètre cette durée traduit le PTT la nature obstructive de l'hypopnée peut être suggérée par une augmentation inspiratoire du temps du transit du pouls au cours de l'événement ou une chute à la fin de l'événement et c'est ce qui est le plus utilisé dans les enregistrements donc vous voyez ici deux exemples un événement obstructif à gauche et des événements centraux à droite dans l'événement obstructif vous voyez qu'au cours de l'événement il y a une chute progressive de la pression oesophagienne qui traduit l'effort respiratoire et vous voyez l'augmentation croissante du PTT au cours de l'effort et qui chute brutalement à la fin de l'effort respiratoire ce qui traduit le caractère obstructif de la pnée par contre à droite on voit bien qu'au cours de l'apnée il n'y a pas de modification de la pression oesophagienne et il n'y a pas de variation du PTT ce qui traduit le caractère central de l'événement ici vous avez un tracé de polysomnographie avec la partie respiratoire et vous voyez ici en bleu les canaux de pression nasale thermistance et le sang thoraco-abdominal au niveau de la pression nasale vous avez un arrêt total du flux pendant plus de 10 secondes c'est une apnée au niveau des sangles thoraciques et abdominales vous avez la première partie on n'a pas d'effort et donc la première moitié de l'apnée est de type central dans la deuxième partie vous avez une reprise des efforts thoraco-abdominaux avec une opposition de face c'est une apnée mixte ce qui appuie le caractère obstructif de la seconde partie de l'apnée c'est l'analyse de l'onde de poux le PTT et donc vous remarquez en gris la chute de cette onde à la fin de l'événement les études montrent la bonne valeur de l'analyse du temps de transit du poux dans la différenciation des apnées et des hypopnées centrales et obstructives avec une bonne sensibilité de l'ordre de 91% une bonne spécificité de 95% une bonne valeur prédictive négative de 95% et un bon agrément inter-observateur de 95% les principales limites de la mesure du temps de transit de poux c'est tout d'abord la sensibilité aux artefacts artefacts ECG les mouvements les extrasystoles la fibrillation auriculaire qui rend inutilisable ces techniques le poux qui est aussi sensible au mouvement à l'instabilité du système nerveux autonome particulièrement au sommet paradoxal et puis les irrégularités respiratoires et particulièrement au sommet paradoxal deuxième élément c'est que cette technique là elle a été validée sur une petite population et sur peu d'événements dans les publications troisième moyen qui permet d'évaluer l'effort respiratoire et sans avoir recours à un appareil de mesure c'est l'analyse visuelle du flux nasal en effet le fait de trouver une limitation un aspect de limitation du débit inspiratoire qui va se traduire par un plateau inspiratoire sur le signal du débit qui va s'accentuer pendant l'événement ceci va suggérer le caractère obstructif de cet événement vous avez ce schéma qu'on a déjà vu dans le cours de la physiologie de la respiration au cours du sommeil et qui traduit la relation entre la pression oesophagienne et le flux respiratoire pour expliquer ce phénomène de plateau inspiratoire au cours de l'événement obstructif cet aspect de plateau inspiratoire peut exister au cours du hypopnée il va aider à traduire son caractère obstructif mais il peut exister de manière isolée sans chute du débit nasal et ça va traduire ce qu'on appelle l'existence d'un syndrome de résistance des voies aériennes supérieures mais pour comptabiliser cet événement comme RERA dans le scoring du sommeil il faut qu'il y ait un micro-EV qui suit cette succession de plateau inspiratoire et donc on ne peut le scorer qu'au cours d'une polysomnographie un autre moyen d'évaluer le caractère obstructif des événements au cours du sommeil c'est l'utilisation du ronflement pour cela on va utiliser un microphone on a deux types de microphones ce qu'on appelle les microphones d'ambiance soit un microphone à 15 à 20 à 90 cm de la tête du patient soit deux micros à 90 cm de la tête de la personne ou bien un micro-collé sur le patient soit par une bande thoracique soit au niveau du sternum au niveau du front au niveau du cartilage cricoïde ou au niveau de la fourchette sternale un exemple d'apnée avec intensité croissante du ronflement qu'on voit ici et qui finit par une chute de l'onde de PTT le ronflement pour l'utiliser comme élément de distinction de caractère obstructif nécessite obligatoirement un microphone mais parfois on a besoin uniquement de rechercher le ronflement et le signal du ronflement a disparu ou du canal de ronflement a disparu et on peut utiliser des signes indirects tels que par exemple la perturbation ici du signal du flux nasal enfin pour évaluer l'effort respiratoire on a ce qu'on appelle l'électromyogramme des muscles intercostaux par électrode de surface il y a peu d'études qui ont validé cette technique la quantification est très difficile et cette technique n'est pas utilisable en routine pour finir l'évaluation de l'effort respiratoire on va parler de la mise à jour de 2012 de l'ASM et dans laquelle une hypopnée peut être classée comme obstructive si au moins un des critères est présent suivant renflement pendant l'événement limitation de débit inspiratoire s'accentuant pendant l'événement décalage de phase thoraco-abdominale si il n'existait pas avant le début de l'événement dans la même mise à jour une hypopnée peut être classée comme centrale si aucun des critères cités précédemment n'est présent enfin un outil de mesure très important au cours de l'enregistrement du sommet c'est l'oxymètre de poule il ne va pas aider uniquement à scorer les événements apnoïques mais aussi à évaluer les hypoventilations il est très important de choisir un oxymètre de bonne qualité puisque la désaturation d'oxygène entre dans la définition de certains hypopnées elle influence le calcul de l'index d'hypopnées et permet d'approcher l'hypoventilation nocturne l'oxymètre de poule choisi doit être capable de détecter les désaturation de quelques secondes il est recommandé d'utiliser un oxymètre avec une fréquence d'échantillonnage élevée 1 Hz adapté à une fenêtre de moyen âge d'une durée maximale de 3 à 5 secondes quels sont les principaux paramètres évalués par la SAO2 vous avez ce qu'on appelle la désaturation relative et généralement c'est le C de 3% qui est utilisé et qui est recommandé actuellement par la ASM deuxième paramètre cette désaturation relative va nous permettre de calculer l'index de désaturation qui évalue les événements obstructifs désaturants à côté de la désaturation relative vous avez ce qu'on appelle la désaturation absolue et qui fait référence au chiffre même de la saturation artérielle en oxygène et on peut utiliser un paramètre qui permet d'approcher l'hypoventilation nocturne c'est le temps passé au-dessous de 90% et qui peut être calculé par le logiciel vous voyez ici un exemple en haut de désaturation relative très profonde après l'événement apnique qui est supérieur à 3% en bas vous avez ce qu'on appelle la courbe des tendances qui évalue ici les chiffres de saturation artérielle en oxygène au cours de la nuit et vous voyez ici par exemple ce patient là qui avait des valeurs très basses nettement au-dessous de 90% pendant une longue période ce qui traduit une hypoventilation nocturne en réalité cette hypoventilation nocturne ne peut être objectivée réellement que par l'évaluation et la mesure de la CO2 par un autre appareil de mesure qui s'appelle la capnographie dont on ne va pas parler dans ce cours qui est réservé plutôt aux événements apnéiques obstructifs et hypopnées et résistance des voies aériennes supérieures et on va en parler dans un autre cours L'aspect technique de l'enregistrement nocturne du sommeil et particulièrement des événements respiratoires revêt un caractère très important c'est pourquoi cet enregistrement doit être réalisé et branché par quelqu'un qui est formé et il doit être analysé par un personnel médical ou paramédical formé à ces techniques La validation de l'examen incombe à un médecin formé et doit être confronté à l'évaluation clinique L'injustice tu vois l'injustice d'enregistrement et tu vois